et bien salut tout le monde c'est ezor alors aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo même pour une astuce kama du jour donc numéro 2 donc j'avais déjà fait bien pour savoir comment donc se faire 2 millions de kamas par jour ou plus avec le métier pêcheur là ça va être une autre technique donc c'est pas des techniques de a ou de machin ça c'est vraiment aucun ça aucun rapport donc là c'est surtout pour montrer une nouvelle technique donc c'est capturer donc des archi monstres donc au niveau des archi monstres que vous pouvez avoir vous avez différents types d'archi monstres qui peuvent aller donc de qui ça peut être de très gros archi monstres ou même des comme tel que des piou et c'est vrai que ces archi monstres ben certains moments peuvent valoir très cher donc je vous montrerai par exemple quelques archi monstres qui valent très très cher et ça sert des ça dépend bien sûr des serveurs donc voilà vous avez pierre d'archi monstre pierre d'âme d'archi monstre et vous avez ici tous les archi monstres donc ces archi monstres vont servir à quoi alors les archi monstres sont au départ pour faire la quête d'office ocre donc vous allez devoir aller à automa et bien sûr vous allez avoir une quête et vous allez devoir ramener à une mamie des archi monstres au départ des monstres normal et après donc des boss des monstres et après des archi monstres donc vous allez devoir capture en fait tous les mobs du jeu et les capturer dans ces petites pierres d'âme et donc ça peut aller je vais aller sur les plus chers alors par exemple bulbig le danseur qui est à 15 millions là mais il a été baissé à 6 millions donc sur le serveur brumaire donc c'est vrai que là c'est un peu plus c'est ça commence à être vraiment ça fait vraiment pas mal de kama quand même pour un archi monstres donc c'est bien sûr ça varie donc les le prix au niveau donc de la réapparition du mob s'il est difficile à avoir donc aussi le niveau du mob s'il est dur à tuer enfin bref ça il faut tout ça sont et tous ces critères sont réunis après ben ça on fixe à partir de ça de ça ben le prix de l'archi monstres donc bien sûr ça varie au niveau du serveur donc mon sur mon serveur aval c'était 15 millions bulbig le danseur mais sur brumaire je vois que c'est le même prix à part là où ça a descendu donc c'est vrai que ben là pour bulbig le danseur à 6 millions après vous pouvez avoir francis labrel à 8 millions pendive le végétarien qui est là à 9 millions à 10 millions bulbig le danseur vous avez ensuite si t'assez le service qui est à 3 millions enfin voilà vous avez pas mal d'archi monstres qui sont à 2 millions 1 million 1 million 5 1 million 7 ça va ça va c'est plutôt pas mal donc c'est vrai que avec cette technique vous allez par exemple vous procurer donc des pierres d'âme vous allez vous mettre à la recherche ces fameux archi monstres donc même si vous prenez pas des archi monstres on va dire qu'ils valent 1 million ou 2 millions parce que ça c'est long vous pouvez trouver des archi monstres qui se trouvent assez souvent et qui peuvent se vendre donc 100 mille voire 300 mille camas par certains sur certains mobs donc c'est vrai que c'est par exemple moi j'ai pas mal d'archi piu donc sur mon sacré que j'avais déjà commencé un petit peu la quête d'oufusoc mais bon vu que c'est un peu plus c'est très dur j'ai arrêté pour attendre que mon sacré soit plus haut level donc à partir de ce moment là vous pouvez déjà avoir pas mal d'archi monstres pandy machin animateur ou ash l'exubérant j5 le stimulant enfin pas mal d'archi monstres des fois qui sont assez dur à tuer donc essayer de demander à un ami qui vous accompagne pour aller tuer ou ben si vous pouvez le gérer tout seul ben c'est encore mieux donc c'est vrai que si vous moi je me suis il ya à peu près en trois quatre jours j'avais attrapé à peu près une dizaine d'archi monstres donc je m'étais fait un million cinq même un peu plus donc c'était des archi qui certains valait 350 mille voire 400 mille et d'autres 50 mille camas ou 80 mille camas mais c'est vrai que tous ces archi mon j'avais pas trop galéré à les avoir mais c'est vrai que par contre pour ceux qui valent un million deux millions là c'est un peu plus compliqué il ya des taux de réapparition toutes les semaines voire des fois il ya un je crois que c'est par mois si je me trompe pas donc c'est vrai que la technique des archi monstres pour se faire des camas ça peut être un plus ça peut déjà vous aider à vous acheter une petite panneau donc c'est vrai que ben moi c'est ce que j'avais fait un petit moment j'avais capturé pas mal d'archi monstres j'en avais une quinzaine à peu près c'est vrai que je m'étais fait un million deux voix deux millions à peu près en quatre cinq jours donc ce qui est pas mal je m'étais pas fait j'avais pas fait ça tous les jours mais on va dire j'ai passé à peu près deux deux heures une heure par jour donc au lieu de rien faire j'ai passé une heure à deux par jour et c'est vrai que bah à chaque fois j'allais à pandala donc à pandala il ya pas mal d'archi monstres comme celui là alors je vous montrer bulbig le danseur pandive le végétarien se trouve sur l'île de pandala donc qui est ici je vais vous montrer elle est ici voilà ça ramène un petit peu je suis désolé donc cette île se trouve se trouve ici et le bulbig le danseur et bulbig et pandive le végétarien mais se trouve également ici donc c'est vrai que vous avez tous les archiments se trouve partout vous pouvez trouver des archipichons qui valent très cher aussi vers ici qu'elle en casse trube et de ce côté je vais vous mettre si ça ne peut pas ici voilà donc là vous pouvez avoir aussi des archipichons pour avoir aussi des archi monstres un peu partout ben vraiment partout sur dofus fin sur vers astru bon t'as pas sur dofus je me suis un petit peu trompé et par contre vous n'allez pas en trouver sur l'île de frigos parce que c'est tout nouveau frigos et que les quêtes donc d'archi monstre pour la de la quête dofus ocre n'inclut pas donc les mobs de l'île frigos voilà donc je vous ai un petit peu montré bien un peu les prix qu'il y avait donc sur donc sur mon savoir par exemple où donc je vous montrais bien sûr les captures que vous pouvez choisir pierre d'archi monstre donc voilà donc c'est vrai que les prix des archi monstres varie vous pouvez avoir des des archi monstres à tout niveau comme je vous ai dit tout à l'heure essayez de vous faire accompagner quand l'archi monstre est un peu plus haut level que vous risquez pas de forcément gérer donc c'est vrai que cette technique si vous y passez pas mal de temps ben ça peut rapporter au fur et à mesure pas mal et vous permettre de d'acheter les items qui vous manque qui vous manque à votre panneau ensuite au niveau des pierres d'âme à acheter donc ça ça dépendra du niveau de votre mob donc par exemple je vais vous montrer je regarde un petit peu les pierres d'âme voilà donc voilà donc la 100% de capture sur dames sur une puissance de 100 ça veut dire que votre monstre votre mob ne devra pas dépasser le level 100 et il y aura donc 100% de capture donc il réussira à tous les coups si vous avez bien sûr augmenté votre sort de capture d'âme de niveau 2 alors par contre j'espère que je me trompe parce que je suis pas spécialiste de capture d'âme parce que j'avais pas une team et je capture pas souvent les mobs mais normalement c'est ça c'est puissance donc 200 vous n'avez pas dépassé 100 ensuite 39000 kamas donc là 75% de réussite donc c'est un petit peu moins alors là je vais regarder donc de 50 donc là ça doit pas dépasser du level 50 donc ça compte du 1 du level 1 à 50 donc les mobs donc essayer d'affaiblir bien sûr le mob et après vous lancez votre capture d'âme donc qui est c'est un petit sort qui est celui-ci donc c'est ce sort donc vous allez mettre votre pierre et vous allez donc actionner votre pierre en faisant comme si vous faisiez vous faisiez un cac vous allez actionner et ça vous mettra vous avez lancé sorte capture d'âme vous pouvez tuer le mob et ensuite vous aurez votre pierre donc là c'est toutes les différentes pierres que vous avez ensuite donc ça 100% alors par exemple celle à 20% donc sur 125% vous avez peu de chance vraiment de capturer un mob donc égal à 100 ou inférieur à 100 donc 25% c'est vraiment vous avez vraiment beaucoup de chance de le rater par contre si c'est 100% et au niveau 100 là par contre vous allez le réussir à tous les coups ensuite donc là 100% à 150 donc un mob qui est du level 150 ou inférieur à 150 vous allez pouvoir le capturer ainsi de suite je pense que vous avez compris un peu le système donc voilà au niveau des pierres d'âme ensuite donc une petite dédicace à ceux qui ont réussi qui ont bien voulu donc m'accompagner sur la map arène pour être filmé donc dark pickle new mask objets invoques 4 en bout tu veux du pain incassion hurlish donc voilà donc surtout encore merci pour les 300 abonnés atteints aujourd'hui sur ma chaîne donc je voulais encore vous remercier mais pour votre soutien que vous accordez à ma chaîne et à moi même aussi par la même occasion donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo ben vous aura plu qu'elle vous a qu'elle vous aidera un petit peu ben vous faire des kamas sur ce ben n'hésitez pas comme je vous l'ai dit ben vous abonner à ma chaîne et à aimer les vidéos et bien sûr à la commenter sur ce ben je vous dis à bientôt allez bye bye et une petite dédicace aussi à kael qui m'a donné donc cette petite astuce enfin qui m'a rappelé cette petite astuce pour se faire des kamas avec les pierres d'archi monstre allez bye bye merci